Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, de dimanche en dimanche, Jésus continue à nous instruire, à nous donner son enseignement divin qui illumine les ténèbres de notre temps. Et Dieu sait si elles sont devenues épaisses et pesantes, les obscurités de notre société. Alors laissons-nous éclairer jusqu'au plus profond de notre âme par cet épisode lumineux de la guérison du sourd muet qui vient donc soutenir notre âme. Accueillons la parole qui sort de la bouche de Jésus, car Jésus, lui, n'est pas sourd à notre détresse. Et étant la parole éternelle, il ne peut lui rester muet, car, ainsi que le dit le prologue de Saint Jean, « La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point retenue. » Oui, Jésus est venu en ce monde pour nous guérir, pour nous éclairer par sa parole de vie. Je m'attarderai aujourd'hui pour illustrer ses propos sur la conclusion de notre évangile, car elle en dévoile, je dirais, toute la perspective. Elle est comme un cri du cœur de ceux qui ont été illuminés par cette parole et qui sont dans l'admiration, nous dit l'Évangile. Elle est un cri du cœur des enfants de Dieu, car la vérité, claire et limpide, sort spontanément de la bouche des enfants qui, admiratifs, eux, ne sont pas muets. Qui de nous, que nous disent-ils, ces enfants ? Eh bien, ils nous disent, « Il a bien fait toute chose. » « Il a fait entendre les sourds et parler les muets. » D'abord, « Il a bien fait toute chose. » Cette exclamation inspirée nous renvoie, bien sûr, au sixième jour de la création du monde, quand le Seigneur eut achevé son œuvre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. L'exclamation de la foule en admiration, « Il a bien fait toute chose », est un écho du cri de joie de Dieu devant la beauté originelle de sa création. Jésus est la parole créatrice, celle qui a fait surgir du néant toute la création, et en a fait un paradis merveilleux et lumineux qui provoque l'admiration même du Créateur. Cela était très beau. Au jour de son incarnation, Jésus vient recréer nos âmes dénaturées, déformées, disloquées par le péché originel et, on l'est dit, obscurcies par nos propres péchés. Il vient leur redonner la luminosité originelle en effaçant la faute de nos premiers parents dans le sacrement du baptême. Par ces miracles et ces exhortations, Jésus prépare les âmes de ses auditeurs à renaître d'en haut, à naître de l'eau et de l'esprit, comme il le révèle à Nicodème. Aussi, à l'instar de Dieu, voyant la merveille de la création de l'homme à son image et à sa ressemblance, les foules, à travers les miracles de Jésus, perçoivent intuitivement et comme en filigrane le mystère de la recréation qui se profile sous leurs yeux et merveilleux. Et elles ne peuvent s'empêcher de s'exclamer « Il a bien fait toute chose ! » Car la guérison du sourd muet est l'image du miracle bien plus important. Jésus ouvre les oreilles et les langues des âmes de ses interlocuteurs. Que la parole destructrice du diable a rendu sourde et muette. La parole du diable, en effet, est l'inverse, tout l'inverse de la parole créatrice de Dieu. La parole du diable est d'abord mensonge qui nous enseigne le mal. Elle est ensuite ténèbre qui plonge l'âme dans les abîmes du péché et elle est aussi un poison qui engendre la mort de l'âme. Or, quoi de plus sourd et de plus muet qu'un mort ? Par le péché mortel, le diable rend nos âmes surnaturellement sourdes et muettes. Nos âmes deviennent sourdes à la parole de Dieu qu'elles rejettent parfois avec mépris. Vides de toute vie surnaturelle, elles sont comme des cuivres qui résonnent, des cymbales retentissantes, qui sonnent creux, qui sont muettes de toute parole de sagesse divine. Alors, oui, seul Jésus peut nous guérir, lui seul peut ouvrir nos oreilles et délier nos langues. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et le lien de sa langue se rompit. Bien sûr, il s'agit pour nous des liens par lesquels le diable a enchaîné notre âme et l'a rendu sourde et muette selon la malédiction prononcée par le roi David dans le psaume 113 que nous chantons chaque dimanche à Vèpre. En effet, en parlant des idoles, le roi David écrit « Os abent et non loquentur » « Aores abent et non audient » « Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas. » Et surtout, le psalmiste ajoute cette sentence terrible « Similes illis fiant qui faciunt tea et omnes qui confidunt ineis » « Qu'ils deviennent semblables à elles, aux idoles, ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. » Comment ne pas reconnaître dans cette description dramatique le profil même de l'homme contemporain qui, en abjurant la foi chrétienne, est devenu comme les idoles qu'il s'est fabriquées, qu'il adore, en adhérant à toute la mythologie dont elle s'entoure par une relecture horizontale de notre histoire. En effet, notre société s'est détournée de Dieu pour se fabriquer des idoles que sont les médias, les institutions culturelles et universitaires, les organismes internationaux, etc., etc., dont le langage creux, vide, n'est qu'idéologie, en rupture avec la vérité, celle qui vient de Dieu, celle qui est vie. Elles n'ont rien à dire, leurs paroles sont du vent, de sorte que, comme les idoles de pierre, elles ne peuvent nourrir l'âme spirituelle. À l'instar des paroles de Satan, elles ne sont pas paroles de vie, mais de mort, paroles creuses, sans consistance, vent qui siffle, à l'instar du serpent. Alors, tombant sous cette malédiction du psaume 113, les âmes se sont desséchées, se sont surnaturellement pétrifiées et sont devenues semblables aux idoles qu'elles adorent. Notre société a généré des sourds muets, à la ressemblance et image des idoles qu'elles sont, qu'elles s'est construites. Le salut, aujourd'hui, serait, nous dit-on, d'une certaine façon, dans l'idole du pass sanitaire. Le salut, l'obligation, n'est plus dans les commandements de Dieu, dans les commandements sont incapables, en fait, de parler de Dieu, incapables d'un jugement de sagesse divine dans les épreuves qui les secouent. Secouer, une idole s'écroule, secouer par la tempête qui se lève, les pauvres âmes pétrifiées, sourdes à la parole de Dieu, s'affaissent dans leur désespoir. Tel est le sort des idoles, tel annoncé, donc, par l'Epsom. Nous sommes avertis. Oui, seul Jésus peut, en fait, guérir nos âmes de leur surdité et de leur mutisme spirituel. Oui, seule la parole de Jésus est fatale, ouvre-toi, peut ouvrir notre âme, à la vie de la grâce, la relever et la délier des liens de la mort, transformer nos cœurs de pierres, pétrifiées comme les idoles, en pierres vivantes de la vie de l'Esprit, en temple de l'Esprit Saint où résonne la parole de Dieu qui est reçue et qui ressurgit en nos actes de charité. Alors, oui, alors, nous pouvons sortir de nos liens de la mort, nous pouvons sortir du cauchemar dans lequel le démon nous a enfermés. Alors, comme les foules de l'Évangile, nous pouvons aussi nous exclamer avec admiration, il a bien fait toute chose, il a fait entendre les sourds et parler les muets. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. de l'Évangile